... Toutes les couleurs sont ambivalentes, elles ont des bons et des mauvais aspects. En général, c'est assez bien équilibré entre les bons et les mauvais. Le blanc présente la particularité que les bons aspects sont nettement majoritaires par rapport aux mauvais aspects, en Europe en tout cas, quelle que soit l'époque envisagée. Alors le blanc, positif, c'est à la fois la pureté, l'innocence, la virginité, c'est aussi la beauté, la justice, la gloire, la paix à des époques plus récentes. Bref, une symbolique extrêmement large, qu'on retrouve d'ailleurs dans les sens figurés du mot blanc, les sens dérivés, les expressions, les proverbes. Les mauvais aspects du blanc, c'est plutôt l'idée d'absence, de vide. Quelquefois au Moyen-Âge, la paresse, par exemple, est associée à la couleur blanche. C'est l'idée que là aussi, il y a un manque, il y a un vide. Voilà à peu près comment se présente la symbolique en Europe, puisque ce sont des problèmes étroitement culturels. Et si on passe en Asie ou en Afrique, ça donne tout à fait autre chose. En Europe, fabriquer le blanc a été difficile en teinture, un peu moins en peinture. La nature fournit un certain nombre de matériaux utilisés dès l'après-histoire pour peindre, non seulement sur les murs des grottes, mais même sur le corps humain. C'est les premières traces de peinture que l'on peut envisager. L'homme a peint sur son corps avant de peindre sur d'autres supports. Et alors, il se sert pour se faire de la craie, de calcaire divers. Ou bien d'argile blanche, le kaolin, par exemple. Et puis, à partir de la haute antiquité, d'un produit merveilleux, le blanc de plomb, la céruse, qui a un pouvoir couvrant très grand, qui ne coûte pas cher, qui est facile d'emploi, mais qui est extrêmement dangereux. C'est un poison violent. On le sait, mais on s'en sert quand même. En teinture, c'est un peu différent. Teindre en blanc, ça a été longtemps difficile, du moins dans un blanc vraiment blanc. Donc, tous ceux qui doivent être habillés de blanc, en antiquité, au Moyen-Âge, à l'époque moderne, ne sont habillés que de presque blanc. On s'en rapproche, mais c'est grisé, c'est jaunâtre, c'est écrus, c'est un blanc cassé. Il faut attendre la fin du XVIIIe siècle pour que l'invention de l'eau de Javel, et surtout la découverte des propriétés du chlore, permet de blanchir les étoffes. Et au XIXe siècle, on a enfin des blancs textiles vraiment blancs. Dans nos sociétés contemporaines, le blanc a beaucoup de signification. C'est une couleur qui est omniprésente dans la signalétique, dans l'emblématique, dans la symbolique d'une manière générale. Des significations plutôt positives. Toujours cette idée de pureté, de propreté, de santé. On trouve le blanc, bien sûr, dans les lieux liés à la santé, dans les hôpitaux, dans les cabinets dentaires, le dentifrice est blanc. Toutes les professions qui ont à voir avec la manipulation des aliments, frais, ont à voir avec le blanc. Les pâtissiers, les bouchers, les crémiers, les meuniers autrefois. Tout ça s'habillait en blanc. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus varié, mais le blanc reste très très présent. Et puis, il y a une certaine idée de modernité associée à la couleur blanche. Depuis au moins le Bawao, c'est le début du XXe siècle. C'est une couleur qui se marie très très bien en design avec des couleurs plus vives. Il y a une petite touche, donc blanc et rouge, blanc et bleu, blanc et vert. C'est très très présent. Et ça, non seulement ça fait moderne, mais ça fait propre, ça fait gai, ça fait même parfois ludique. C'est pour ça qu'on voit tout cela sous forme de rayures ou d'associations dans les vêtements de sport, de loisirs, sur les plages. Voilà à peu près le rôle du blanc. Et contrairement à une idée qu'on pourrait penser commune, le blanc n'a rien de triste. Et dans les enquêtes d'opinion, c'est une couleur qui est plutôt bien reçue par rapport à d'autres. Le jaune, par exemple. Sous-titrage ST' 501